Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau jeu pour les fonctions rationnelles et racines. Est-ce que c'est ça que vous avez dans votre champ d'épreuve ? Étudier des fonctions avec une racine carrée et une fonction inverse voire rationnelle ? A quoi ressemblent ces fonctions ? Commençons par réviser la base. Il faut donc réviser la fonction racine, ou irrationnelle on peut dire, et la fonction rationnelle. A quoi ressemblent les créatures de l'une et l'écriture de l'autre ? Comme ce sont des fonctions, on va à chaque fois les appeler f de x, puisqu'elles vont transformer en x d'une certaine façon. Donc la racine c'est f de x égale racine carrée de x et la fonction rationnelle que nous allons étudier c'est f de x égale 1 sur x. Commençons par le domaine. La racine carrée ne peut pas avoir de nombre négatif. C'est donc l'intervalle de 0 à l'infini, ou r+, qui est autorisé. Pour la fonction rationnelle, ils nous font un domaine beaucoup plus grand, puisqu'on a juste un problème en 0, qui peut se noter r astérisque ou r sauf 0. A quoi ressemblent ces fonctions ? La racine carrée n'a qu'un seul côté des nombres variables, alors que la fonction rationnelle a deux asymptotes. Une asymptote horizontale et une asymptote verticale. Maintenant, il faut apprendre à faire des variantes. Par exemple, on a une fonction g où on aurait ajouté un moins devant la fonction f. Qu'est-ce qui se passe ? Ajouter un moins, cela ne changera pas le domaine de la fonction g, puisque le moins n'est pas sous la racine, mais devant la racine. On garde donc r plus, et pour la fonction 1 sur x avec un moins, cela ne change pas non plus le domaine. Qu'est-ce qui change sur le graphique ? On va avoir une symétrie par rapport à l'axe horizontal. Et pour la fonction moins 1 sur x, c'est exactement la même chose. On va faire une symétrie par rapport à l'axe horizontal. Donc, ajouter un moins devant ne fait que faire une symétrie par rapport à l'axe horizontal. On pourrait s'amuser longtemps comme ça, mais pour jouer avec toutes ces transmissions en symétrie, je vous propose un jeu. Commençons par prendre des petites cartes de couleurs. Je choisis les couleurs, le nombre de fonctions. Je vais donc prendre ici 20 cartes vertes et 20 cartes jaunes, qui correspondant à mon nombre d'élèves de la classe. Sur les vertes, je vais noter les fonctions, et sur les jaunes, leur représentation graphique. L'histoire, ça va être tout simple. Il va falloir regrouper la fonction avec sa représentation graphique, mais on va répartir cela de façon à prendre toute la classe dans le jeu. Donc, chaque élève recevra une carte verte et une carte jaune. Le premier élève désigné dira qui est sa fonction sur la carte verte, et l'élève qui a la représentation correspondante devra s'annoncer en disant « C'est moi qui l'ai ! » Et l'élève qui a donc la bonne fonction aura le droit de dire sa fonction qui est sur la carte verte, et on attendra que l'élève à la carte jaune s'annonce pour continuer le jeu ainsi de suite. Tous les élèves devront donc participer et écouter ce qu'ils ont parlé. Voilà, ce jeu peut être aussi fait par un ou deux élèves à la fois, mais ici, avec un format pour toute la classe, j'ai trouvé cela plus sympathique pour réaliser. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram PinkMath, pour plus de gags du jeu. Mais avant tout, amusez-vous avec les maths ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !